Ce samedi 24 septembre, pour la 22e année consécutive, l'association Handicap International avait installé ses pyramides dans plusieurs villes de France afin de dénoncer la barbarie des armes qui tuent, blessent et brisent des vies à l'aveugle. Cette année, la mobilisation était particulièrement orientée contre l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée. Manuel Patrouillard, le directeur général de la Fédération Handicap International, rappelle en quoi la mobilisation de tous est nécessaire pour que cessent les bombardements contre les civils. Depuis 22 ans, Handicap International se mobilise pour faire interdire l'utilisation d'armes contre les populations civiles. Nous avons eu déjà deux traités internationaux pour bannir deux types d'armes, les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Dans l'histoire humaine, c'est les deux premiers traités d'interdiction d'armes. Et là, l'ensemble des citoyens qui viennent aujourd'hui et qui lancent cette chaussure refusent que les civils soient les cibles. Depuis 5 ans, la Syrie, c'est 300 000 morts, c'est-à-dire en termes d'hécatombe, l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale en France. Et ce n'est pas terminé, puisque comme vous avez pu voir à Alep, la trêve n'a pas duré et les civils sont bombardés de nouveau de manière totalement cruelle. La Syrie a probablement pris 40 ans de retard depuis 5 ans. Donc ça va très vite quand vous détruisez systématiquement toutes les villes. Pour donner un caractère concret à ces propos, un dispositif proposant une immersion en 3D, plutôt impressionnante, dans une ville syrienne bombardée, était proposé au public. L'Afghanistan, l'Irak, la Palestine, le Yémen ou la Syrie, sur ces images, sont le théâtre de conflits d'une violence inouïe. Les armes explosives y sont utilisées de façon massive. Les combattants bombardent régulièrement les villes et les zones où se réfugient les populations. C'est une violation grave du droit international humanitaire que dénonce handicap international. Roquettes, obus, bombes aériennes, mines antipersonnelles par exemple, sont autant d'armes explosives qui font des ravages sur les civils. Dévastatrices, ces armes tuent et mutiles. Elles causent des blessures graves et brisent des vies. Les bombardements massifs détruisent des habitations et des infrastructures essentielles, comme les écoles et les hôpitaux. Ils provoquent le déplacement forcé des populations. Ici, c'est vraiment la catastrophe et vous ne voyez qu'une seule rue. Gessach-Rourour est une grande ville et elle est détruite jusqu'à l'hôpital qui est à la sortie de la ville. C'est un vaste champ de ruines maintenant. Comment vivre dans ces villes dévastées ? Les survivants des bombardements sont face à un choix impossible. Faut-il rester au quartier ? Et vous, que feriez-vous ? Mais au-delà de la sensibilisation, Handicap International est avant tout une association qui vient en aide partout dans le monde aux populations victimes des guerres, notamment les personnes handicapées, comme nous l'explique Maëlle Pelletier, qui coordonne le programme de l'association dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, en Nord-Syrie, Handicap International met en œuvre des activités d'intervention et de soutien des structures de santé, que ce soit des hôpitaux ou des centres de réadaptation. Nos équipes implémentent également des soins de kinésithérapie auprès des blessés. Nous intervenons auprès des personnes blessées également pour tout ce qui concerne l'appareillage orthopédique, les aides à la mobilité, que ce soit des chaises roulantes ou des béquilles. Nous mettons en œuvre des formations de professionnels, des professionnels de santé et des proches des victimes blessées, des personnes blessées, pour qu'ils puissent continuer les activités de kinésithérapie et de rétablissement après leur passage dans les hôpitaux et dans les centres de santé. Auprès des personnes déplacées et les plus vulnérables, nous répondons aux besoins de première nécessité, que ce soit des clites alimentaires, des couvertures, des matelas, des chauffages et tout ce genre d'items de première nécessité. Et enfin, une de nos composantes également en Nord-Syrie, c'est la mise en œuvre d'activités auprès des populations civiles et en particulier des enfants, d'éducation au risque des restes explosifs de guerre qui contaminent le territoire syrien aujourd'hui et qui constituent une véritable deuxième guerre à retardement puisqu'elles ont un potentiel de blessures et de décès auprès des populations civiles pendant très longtemps, même après que la guerre soit terminée quand elle le sera. En Syrie comme ailleurs, Handicap International agit concrètement pour réparer les vies brisées par les conflits. Ensemble, nous pouvons dire non et faire bouger les lignes.